Musique Bonsoir et bienvenue dans votre journal du lundi 9 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons au cours de cette édition. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, l'Agence régionale de santé a rappelé les règles qui régissent l'ouverture des pharmacies, un rappel à l'ordre pour bon nombre d'officines en infraction. Le service de diabétologie du CHU de Martinique a reçu ce matin un calorimètre, don de la fondation parfaite, une véritable plus-value dans l'offre de soins et la prise en charge des patients diabétiques. A l'hôtel de police de Fort-de-France, s'est déroulée ce matin une cérémonie commémorative à la mémoire des policiers morts pour la France, une cérémonie présidée par le préfet de Martinique. Pour mieux appréhender l'évolution du secteur de la restauration, un atelier était proposé ce matin aux professionnels du secteur, un atelier animé par un expert de la restauration hors domicile. Musique C'est par un arrêté que l'Agence régionale de santé a rappelé les règles d'ouverture des pharmacies. En effet, de nombreuses infractions étaient constatées au niveau d'officines qui ouvraient notamment le dimanche en dépit des plannings de garde et d'urgence. L'ARS, le syndicat des pharmaciens de Martinique et l'ordre des pharmaciens réaffirment leur volonté du respect de l'organisation de la permanence des soins pharmaceutiques. C'est arrêté organise mieux que ça l'était avant la garde pharmaceutique dans l'intérêt de la population. Avant, il y avait trois gardes, c'est-à-dire trois pharmacies de garde pour l'ensemble de la population, plus la pharmacie de l'aéroport qui est particulière puisque c'est un lieu de passage énorme. Aujourd'hui, au lieu des trois qui étaient de garde, il y en aura quatre, c'est-à-dire une par secteur. Le nord-atlantique, le nord-caraïbe, le centre et le sud. Alors, en plus de cela, nous avons voulu garder le fait qu'un certain nombre de pharmaciens étaient d'accord pour ouvrir le dimanche, sauf que la réglementation leur demande d'ouvrir, s'ils ouvrent le dimanche, d'ouvrir sur tout le temps de garde, c'est-à-dire du matin de 7h jusqu'à minuit. Et donc, nous leur avons dit que s'ils ne feront pas cela, par contre, ils ne pourront pas ouvrir seulement, quand ça les arrange, une partie de la matinée jusqu'à 13h, parce que là, il y a de la clientèle, ponctionnant ainsi les pharmaciens qui acceptent de faire de la garde et eux, refusant de faire de la garde, ferment l'après-midi jusqu'à minuit, ce qui coule l'ensemble du système. Donc, ça n'est pas possible. Donc, nous sommes d'accord, nous ne fermons pas de pharmacie, nous organisons une pharmacie de plus par secteur par rapport à ce qui existait avant, et nous demandons aux pharmaciens qui veulent ouvrir le dimanche de continuer à le faire, mais d'ouvrir toute la journée le dimanche jusqu'à minuit. Sur l'ensemble des pharmacies, la majorité des pharmacies marchent sur le nouveau système de garde. Sur l'ensemble de celles qui ouvraient, on veut dire anarchiquement, comme elles voulaient, elles ont fermé, et rentrant dans le système, et il y en a quatre qui, pour l'instant, n'ont pas encore fermé le dimanche matin, ferment à 13h toujours, continuent à fermer à 13h, et n'ouvrent pas jusqu'à 24h. Donc, nous allons, évidemment, faire les constats qui sont nécessaires, et prendre les mesures administratives et judiciaires qu'il faut pour cela, dans les semaines qui viennent, si, évidemment, ça ne rentre pas dans l'ordre. Cet arrêté vise donc une meilleure conformité dans la pratique des pharmaciens d'officine, et également un meilleur recentrage de l'exercice des praticiens au profit des Martiniquais. Aujourd'hui, la Fondation Parfaite a fait don d'un calorimètre au service de diabétologie du CHUM. C'est un matériel moderne et performant d'un montant de 11 875,33 euros, financé gracieusement, qui devrait considérablement améliorer la qualité de prise en charge des patients. Écoutons Cédric Fago, responsable du service d'endocrinologue diabetologie nutrition, qui nous en dit un peu plus sur ce calorimètre. Nous avons reçu un don de la Fondation Parfaite, d'un appareil qui permet de mesurer la dépense énergétique de repos, et également la dépense énergétique d'effort, qui s'appelle un FITMAT PRO. Cet appareil nous permettra de mesurer précisément ce que les patients dépensent au repos, comme énergie, plutôt que ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on l'estimait avec des calculs, des formules mathématiques. Cette mesure permettra d'adapter les conseils diététiques, puisque si on dépense par exemple 1000 calories au repos, c'est sûr qu'au niveau des conseils diététiques, il ne faut pas qu'on vous conseille de manger 2000 calories par jour, sinon on aura un problème d'équilibre, de déséquilibre. Donc l'appareil permettra d'adapter et d'individualiser les conseils diététiques, premièrement. Deuxième chose, c'est qu'il nous permettra de mesurer la consommation en oxygène que les personnes ont à l'effort. Cette consommation d'oxygène à l'effort est un excellent reflet de la capacité physique des patients, et nous permettra ensuite d'adapter les conseils pour leur dire dans quelle zone d'intensité il faut qu'ils fassent leur activité physique, et ensuite les éduquer, apprendre à apprécier cette intensité. Parce que c'est vrai que quand on n'a rien fait d'activité physique, c'est difficile de savoir à quel rythme il faut marcher, est-ce qu'il faut marcher sur une pente, en descente, est-ce qu'il faut courir, etc. Donc ce sont des conseils qu'on va donner et qu'on va pouvoir individualiser grâce à cet outil. Monsieur Robert Parfait, président de la Fondation Parfait, nous donne les raisons de ce don au CHUM. Eh bien écoutez, la Fondation a été créée, c'est l'un de ses objets, c'est de favoriser la santé à Martinique. Donc nous faisons des dons comme ça, de manière un peu régulière, en fonction des demandes qui nous sont faites. Notre but, c'est effectivement, ayant constaté la dégradation de la santé aux Antilles depuis une vingtaine d'années, c'est de pouvoir permettre par le privé, puisque les fonds d'État ne sont pas disponibles, de permettre par le privé de voir ce qu'on peut apporter comme aide, même si minime soit-elle, pour pouvoir améliorer la santé ici. Ça a été un concours de circonstances. Le docteur Fagot m'a parlé d'un projet qu'il avait. Je lui ai dit, bon ben, au contraire, ça peut nous intéresser. Puis de là, on a avancé, mais ça fait déjà 5-6 mois que ça a commencé. Le temps de commander l'appareil, le temps de régler les problèmes administratifs et tout ça. Face à notre insularité et notre distance par rapport à la métropole, l'arrivée de ce calorimètre devait permettre au Chim de pouvoir garantir au mieux son rôle de recours pour notre population. Une nouvelle fois, nous voici rassemblés pour nous souvenir des policiers morts pour la France et pour rendre hommage à leur esprit de sacrifice. Voici les maîtres mots exprimés ce matin par le préfet de la Martinique, Fabrice Rigolet-Rose, qui a présidé la cérémonie commémorative à la mémoire des policiers morts pour la France dans la cour de l'hôtel de police de Fort-de-France. A cette occasion, nous avons pu entendre le message du ministre de l'Intérieur et assister au dépôt de gerbe devant la stèle érigée à la mémoire des fonctionnaires morts. La France tout entière rend hommage aux policiers qui sont morts pour la France dans notre histoire ancienne déjà. Je pense en particulier aux combats aéroïques qui ont été menés par les fonctionnaires de la préfecture de police pour libérer Paris en août 1944. Mais je pense aussi et surtout à tous les fonctionnaires de police, à tous les militaires de la gendarmerie qui au quotidien oeuvrent pour la sécurité de leurs concitoyens et parfois payent le prix du sacrifice suprême. Donc je crois que c'est un moment d'hommage, dommage évidemment mérité, c'est aussi un moment de soutien et c'était le sens du message que le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, a adressé à l'occasion de cette journée à l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale, d'hommage et de soutien pour une mobilisation sans faille au bénéfice de la sécurité de nos concitoyens. Il est clair que les attentats qui ont endeuillé notre pays en janvier et novembre dernier ont effet de provoquer de très nombreuses victimes, ont montré d'abord le courage et la vaillance des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie au bénéfice, encore une fois, de la sécurité de nos concitoyens et impliquent, c'est le sens des instructions et de la mobilisation souhaitée par le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République, impliquent une mobilisation encore plus forte de toutes les composantes des forces de sécurité intérieure pour assurer la sécurité de nos concitoyens sur tout le territoire national. Des médailles d'honneur de la police nationale et des médailles de la sécurité intérieure ont été remises par le préfet à des agents de la direction départementale de la sécurité publique et des agents de la préfecture. Nous avons rencontré Marcel Salmon, brigadier de police à la police aux frontières. Les médailles, c'est effectivement pour le travail accompli, mais c'est aussi pour l'ancienneté, la fidélité en fait dans la police, au service de l'État. C'est surtout cela en fait. Et par ce biais, je peux dire visiblement que je la mérite. Je suis bien fière de porter la médaille parce que je suis entrée dans la police vraiment pour être utile et ils ont trouvé mon utilité à travers cela. C'est déjà une reconnaissance du fait que cela fait 20 ans de carrière. Et aussi, c'est une fierté pour moi parce que quand je suis entrée dans la police, c'était pour être utile à la nation, venir en aide aux autres et faire respecter la loi autant que faire se peut. Et je crois qu'au bout de 20 ans, je peux dire que je suis sur la bonne voie si je ne suis pas encore arrivée. Cette cérémonie a été poursuivie par une messe à la cathédrale de Fort-de-France. Une vingtaine de restaurateurs a participé ce matin à un atelier de travail sur la carte et la communication d'un restaurant. Cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, doit permettre aux restaurateurs martiniquais de s'adapter aux changements dans le monde de la restauration pour offrir un meilleur service à leurs clients. Le secteur de la restauration qui est un secteur important en fait dans le cadre de l'activité touristique, mais pas seulement. C'est un secteur dont les ressortissants sont des ressortissants de la Chambre de commerce. Et tout au long de l'année, nous avons des actions d'accompagnement de ce secteur-là, qu'il s'agisse de les accompagner sur des salons professionnels, mais également qu'il s'agisse de les accompagner sur tout ce qui touche à la gestion de l'entreprise en général. Alors actuellement, on sait que le secteur de la restauration, on connaît de fortes mutations. Donc on ne parle pas uniquement de restauration, mais simplement de consommation hors domicile, puisque on ne parle pas là. Aujourd'hui, vous avez pu voir qu'autour de la table, on n'a pas que des gérants de restaurants traditionnels, mais aussi des gérants de concepts différents. Donc on parle aujourd'hui de consommation hors domicile. C'est important pour nous d'accompagner ce mouvement-là et justement de permettre aussi à ceux qui ont des restaurants beaucoup plus traditionnels de se rendre compte que c'est un secteur qui évolue et qu'il faut effectivement pouvoir suivre toutes les grandes tendances et rester en veille permanente pour pouvoir maintenir son activité. Cet atelier était animé par Bernard Boudboul, expert de la restauration hors domicile. Il a partagé avec les restaurateurs présents ses connaissances sur la consommation alimentaire et l'évolution du secteur de la restauration. Le message que j'ai voulu leur faire passer aujourd'hui, c'est que la restauration est en pleine mutation. On a affaire aujourd'hui à des consommateurs qui ont radicalement changé leur comportement au restaurant. Et puis d'autre part, on a de plus en plus de nouveaux acteurs qui montent des concepts nouveaux, en faisant bouger les lits, en faisant les choses différemment. Bref, on n'a pas aujourd'hui d'autre choix que de s'adapter à cette mutation. La première chose à réaliser dans cette mutation et dans ce changement, c'est déjà de modifier sa carte. Il faut vraiment remettre à plat la structure de la carte, la tarification de sa carte, la façon de faire ses menus, la façon de structurer ses menus. Bref, il faut repartir pratiquement d'une page blanche et de refaire profondément des grosses modifications dans sa carte. Déjà, l'une des grandes modifications dans sa carte, c'est déjà de la raccourcir, beaucoup plus court, beaucoup plus en rotation. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de voir que les produits tournent, que les plats tournent et ne restent pas figés six mois ou un an. Bref, première action déjà, la raccourcir très sérieusement. Ces changements sont plus que nécessaires, sont impératifs et le plus vite possible. Parce qu'on a un consommateur aujourd'hui qui n'attend pas, qui cherche aujourd'hui des établissements qui sont en phase avec sa demande et qui ont besoin d'innovation et de modification de notre approche restauration. Nombreux sont les Martiniquais qui rêvent d'ouvrir un restaurant ou encore de pérenniser leurs établissements. Toute la semaine à la CCIM, des échanges sont proposés autour des concepts gagnants de la restauration. Sous-titrage ST' 501